Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui regarder une partie qui s'est jouée lors de la 5ème ronde du championnat d'Europe d'échec 2016 et qui oppose Laurent Frécinet, numéro 3 français et double champion de France en 2010 et 2014, à Daniel Duboff, jeune joueur de 20 ans classé 2644 et qui, comme je le disais dans des vidéos précédentes, a du mal à passer le cap des 2006-50-2007 qui pourrait l'amener au top niveau mondial. Il a été grand maître très jeune et il a du mal à confirmer tout le potentiel qu'il a. Donc Laurent ouvre D4, D5, C4 menace le pion, C6 le protège, donc ça on rentre dans des gambidams, cavalier F3, cavalier F6, gambidams refusés, pardon, et E3 qui permet de protéger le pion C4, le pucou cavalier C3 est théorique aussi. Bon, il y a beaucoup de possibilités pour les noirs ici, mais il y a notamment déprend C4 qui gagne le pion et E3 permet donc d'empêcher ces variantes avec qui on prend C4. Les noirs jouent fou F5. Donc ici, on peut se permettre de sortir ce fou en F5 car comme les blancs ont joué cavalier F3 et non cavalier C3, maintenant sur dame B3, on n'attaquerait réellement que le pion B7 et donc dame B6 permettrait de le protéger, ce qui n'est pas le cas dans les varantes où le cavalier est en C3 et donc c'est une position ici théorique. Les blancs jouent cavalier C3, donc maintenant on menace dame B3 avec en toile de fond des problèmes sur ce pion D5. Les noirs jouent E6, donc c'est logique, c'est un coup de développement, ça permet en plus de protéger le pion et ça ouvre la diagonale du fou, c'est très logique. Et les blancs jouent cavalier H4 pour gagner le fou de casse blanche. Donc tout ça est théorique, fou G6, cavalier prend G6, pion G6. Donc pour comprendre un petit peu cette position, il faut comprendre l'importance de la paire de fous. Les noirs ont donné la paire de fous, donc ils ont réglé le problème de ce mauvais fou de casse blanche en C8 qui est souvent un problème dans les positions de Gambidame refusées. Mais ils ont perdu leur paire de fous, ce qui est un avantage à long terme pour les blancs s'ils réussissent à ouvrir la position. Donc c'est tout un débat, est-ce que les blancs vont réussir à faire parler leur avantage et leur paire de fous ou est-ce que les noirs qui sont assez solides vont pouvoir rester dans une position plus ou moins fermée, enfin en tout cas bien se défendre sans vraiment trop de faiblesse et finalement la paire de fous ne pourra pas donner un avantage suffisant aux blancs pour l'emporter. Donc c'est tout le débat de cette position. Donc on a une partie qui s'est jouée dans les candidats ici, Laurent va jouer fou D2. Nakamura contre Topalov, elle va jouer tour B1. Topalov avait joué cavalier BD7, C5, donc tour B1 dans l'espoir de jouer B4. Maintenant A5, A3. Donc on avait vu que le clouage n'existait plus après B4, puis on prend, puis on prend, par la tour était venue en B1, c'était tout l'idée de ce coup. Fou E7, G3, E5, fou G2, je vais juste avancer un petit peu. E4 et B4. Donc c'est un type de position qu'on peut obtenir à la suite de ces échanges en G6 où les blancs laissent les noirs revenir au centre et pousser leurs pions, mais réussissent à avoir un petit avantage d'espace à l'aile d'âme et pousser pour créer éventuellement des faiblesses sur cette aile avec une colonne B et un pion C6 qui peut être des fois un petit peu faible et des tours qui rentrent, un cavalier qui peut rentrer en B6, enfin plusieurs idées éventuelles pour les blancs. Donc ça c'est le coup tour B1 qui ne va pas être joué, c'est juste pour faire un petit rappel sur ce qui existe dans cette position. Ici Laurent joue fou D2, cavalier BD7 et dame C2. Donc ici il y a tout un tas de coups théoriques encore une nouvelle fois, dont notamment G3 qui a été joué pas mal de fois. Laurent décide de jouer dame C2. Dame C2 c'est un coup qui est intéressant parce qu'il donne encore beaucoup de flexibilité aux blancs. On peut jouer avec grand roc encore ou avec petit roc, les deux sont vraiment envisageables. Donc on peut voir quelques exemples de parties. Donc il y a une partie Hammer-Topalov qui s'est jouée à Stavanger en 2015 où Topalov avait continué par A6. Les blancs avaient donc joué ensuite grand roc, fou E7, roi B1, dame C7 qui menace le pion H2 et H3, donc c'est cette partie Hammer-Topalov où les blancs ont décidé de jouer avec grand roc. Et là encore on va essayer ensuite d'ouvrir la position de manière correcte pour pouvoir faire jouer la paire de fous. Mais les noirs sont très solides et ce n'est pas si facile que ça d'obtenir un réel avantage avec les blancs. Cette partie s'était d'ailleurs soldée sur une victoire noire. Donc ça c'est le coup A6 qui avait été joué par Topalov. Il y a aussi le coup fou D6 qui est jouable. Ici une réponse classique c'est fou E2. Le truc c'est que sur fou C5 peut-être que les noirs maintenant ont l'idée fou C7 et peut-être que E5 sera plus fort. C'est peut-être une manière de jouer. Les blancs jouent ici fou E2. Point de vue général petit roc. Là on peut jouer, on peut toujours jouer avec grand roc mais on va juste regarder un autre type de position qui arrive. Tour C1, pion prend C4, fou prend C4. Tour C8, dame B3 et par exemple dame C7. Donc c'est un autre type de position qui est jouable. Là encore les blancs sont pas mal. On a l'impression qu'on a un petit avantage d'espace et qu'on a cette paire de fous mais c'est très difficile de capitaliser sur cet avantage. Ce sont des positions difficiles à gagner. Donc voilà, note des positions légèrement mieux pour les blancs qui est obtenable. Donc après le coup fou D6. Dans la partie, Daniel va jouer tour C8. C'est un autre coup. Il peut des fois peut-être avoir l'idée de faire C5 rapidement pour mettre la pression sur cette dame et aussi sur un grand roc éventuel. qui est une des solutions privilégiées en ce moment. Et là, Laurent ne lui laisse pas le temps de jouer ses coups possibles, en tout cas à moyen terme. Il joue directement C5. Donc il profite de la tour qui est partie de la colonne A puisque maintenant si on fait par exemple, on va jouer deux coups, on va jouer dame C7 qui menace le pion et G3 qui le protège. Et maintenant, si les noirs jouent B6, B4, A5, A3, les noirs n'ont plus la tour sur A8 et donc pion prend, pion prend, ne gagne plus de matériel. On ne peut pas faire une espèce de prise de taille chi en deux coups pour prendre cette tour évidemment. Donc c'est pour ça qu'après tour C8, Laurent s'est précipité et a joué C5. Donc maintenant, les noirs doivent absolument réagir face à cette chaîne de pions qui arrive. Et une nouvelle fois, comme à l'image de la partie Topalov-Nakamura, les noirs jouent E5. Donc viennent mettre la pression sur un pion de la chaîne. Les blancs jouent F4, ce qui va leur permettre maintenant sur E4 de ne plus avoir ce pion en F2 mais en F4. Donc il est un peu mieux placé, ça permet d'avoir un petit peu plus d'espace. Et là, les noirs ont un choix. Donc le pion E5 est attaqué, la menace est F prend E5, donc il faut le bouger. Donc on a deux choix, soit on prend en D4, soit on avance. Donc il a avancé dans la partie. Je ne prends pas pion prend F4 parce que pion prend F4, je laisse le choix de prendre avec G ou prendre avec E. Alors que si je prends en D4, il est obligé de prendre avec E. Et donc c'est la même position qu'après E prend F4, E prend F4. C'est pour ça que je ne donnais que ces deux possibilités. Donc pion prend, pion prend. Par exemple, fou E7, fou E2 et cavalier F8. Je pense que c'était une manière correcte de jouer pour les noirs avec ce cavalier qui se re-saute sur E6 et qui va attaquer la base de la chaîne de pion en D4. Et le pion C5, donc un cavalier pas mal placé. Une position difficile à évaluer parce que les blancs ont un avantage d'espace et ont la paire de fou. Mais comme la position est assez fermée, les cavaliers peuvent être plus forts que les fous. Donc c'est toujours compliqué d'évaluer ce type de position. Voilà, c'est une position fermée. Ce n'est pas clair. Peut-être que les blancs ont toujours un petit plus, mais c'est très léger. Dans la partie, il joue E4. Il vient fermer le centre. Et les blancs jouent fou E2. Donc ici, les noirs vont faire une erreur. On va voir G5. C'est une erreur assez grossière. On va voir pourquoi. Enfin, ce n'est pas facile de voir que c'est une erreur grossière. Mais on va voir comment Laurent va réagir. Ici, il aurait pu jouer tout simplement fou E7. Et il est dans une position fermée de fond de cours. Mais j'ai préféré la variante avec pion prend, pion prend. Car quand le cavalier arrivait sur E6, qui est une bonne case, ça lui permettait de taper sur D4. Et donc de menacer le pion. Et maintenant, il a beaucoup plus de mal à attaquer le pion E3. C'est plus compliqué de ramener un cavalier pour attaquer ce pion. Donc je pense que dans l'optique de jouer avec fou E7, cavalier F8, cavalier G6, il aurait plutôt pris en D4 avant. Ce qui explique qu'il joue maintenant G5. Il devait être l'idée, après E4, de jouer G5. Donc pion prend G5, cavalier H7. L'idée des noirs, c'est maintenant de revenir en G5 avec le cavalier et de venir peut-être titiller la case F3 et venir titiller cette aile roi des blancs qui peut être un peu faible. On pourrait aussi imaginer fou E7, fou prend G5. Je ne pense pas que ce soit le coup envisagé. Mais là aussi, on a une bonne diagonale qui s'ouvre pour taper sur le coup E3. Mais c'était sans compter sur l'enchaînement de coups de Laurent Fréciné. Donc Laurent commence par G6. Quitte à donner le pion, autant casser la structure de pion. Donc là, c'est presque forcé. Donc on menace deux pièces, on vient remanger le pion. Donc déjà, c'est mieux d'avoir cette structure plutôt que la structure avec le pion F7. Et maintenant, le coup hyper fort stratégique de Laurent Fréciné. Et c'est la raison pour laquelle je monte cette partie. Cavalier prend E4. Donc les noirs ne sont pas très bien développés. Ils n'ont pas d'harmonie. Il y a encore le roi au centre. Bon, les blancs ne sont pas super bien développés. Mais les fous ne demandent qu'à ouvrir la position pour jouer. Et donc Laurent sacrifie la pièce contre 3 pions. Donc cavalier prend. Bon, si on ne prend pas, évidemment, le cavalier revient en C3. On a juste gagné un pion. Donc puis on prend plus ou moins forcé. Dame prend E4. Echec. Le roi bouge. Donc sur fou E7, ça ne fait pas trop sens parce que de toute façon, on reprendrait sur Echec. Donc il décide de mettre son roi en D8. Et Dame prend G6. Donc on est à la fin de cette variante. Et on va essayer d'évaluer cette position. Donc déjà, Laurent Fréciné a récupéré 3 pions pour la pièce. Donc c'est en termes de valeur, c'est 3 points contre 3 points. Mais bon, ça dépend souvent des positions. Ce qui est important ici, ce n'est pas tant le matériel, mais surtout le caractère de la position qui change. Premièrement, les noirs ont beaucoup de mal à se développer. Les pièces sont très désorganisées. Et deuxièmement, la position va être en train de s'ouvrir après qu'on ait fait grand roc, E4, D5, par exemple, si on réussit à l'ouvrir comme ça. Et les deux fous vont être monstrueux sur cet échiquier. Donc les noirs vont se retrouver rapidement en danger. En fait, l'ordinateur donne déjà un avantage décisif au blanc. Parce que les noirs ne peuvent pas s'organiser contre ces fous qui arrivent en jeu. Et ces pions qui avancent au centre vers un roi qui a du mal à trouver une cache. A noter, par exemple, qu'il y a aussi des coups comme x5 échecs qui peuvent arriver de ce côté-là. Donc les noirs jouent cavalier Df6 pour essayer de se développer et libérer un petit peu leur pièce et libérer un peu la dame aussi. Et les blancs jouent grand roc. Maintenant, les noirs vont donner une qualité. On va juste voir ce qui se passe si on joue de manière logique pour ne pas perdre de matériel. On joue fous E7. Les blancs jouent par exemple fous D3. Avec déjà des idées de fous F5 pour aller chercher la tour. Les noirs jouent par exemple cavalier E8 pour protéger le pion et venir peut-être réattaquer la dame dans un deuxième temps. Les blancs jouent fous F5, menacent la tour. Tour A8, on cache la tour. E4. Donc maintenant, on menace D5 et fous F4. Les deux coups peuvent être intéressants pour venir complètement écraser la position noire qui ne joue que sur deux rangées. Les noirs jouent par exemple cavalier F8, essayent de chasser la dame. Dame F7, profitent de la case F7. G6, fou G4, fou F6 propose l'échange des dames. Et dame B3. Donc voilà, je vais jouer cette petite ligne de 10 coups avec l'ordinateur en essayant de tout tenir avec les noirs et sans laisser de matériel traîné. Et ici, d'après moi, on voit que les blancs ont un avantage décisif puisqu'il y a fou F4 et D5 qui arrivent avec ce roi noir en toile de fond qui n'est pas possible de protéger. Et je vous rappelle qu'on a trois pions pour cette pièce. Donc l'activité des blancs ici est vraiment très très forte et j'ai du mal à voir comment les noirs pourraient résister. L'ordinateur donne d'ailleurs un avantage de plus 4 ici. Donc voilà ce qui se passe si on essaye de vraiment s'accrocher au matériel avec les noirs. C'est juste que c'est le rouleau compresseur qui arrive. Donc les noirs jouent dame E7 pour essayer de venir cacher le roi et s'en sortir face à cette poussée du centre. Le rang joue F5 échecs. Donc ici sur roi D7 pour ne pas donner de matériel, les blancs peuvent jouer par exemple fou D3, menace, fou F5 échec. Et sur par exemple tour C7, fou F5, roi D8 et E4. Voilà j'ai finalement quand même donné la tour mais même si on mettait la tour en A8, imaginez qu'on a à peu près la... Non, on ne pourrait même pas avoir la même position. On serait complètement perdu avec D5, D6 qui arrive. Donc dans tous les cas après roi D7, sur ce coup fou D3, les noirs n'ont pas vraiment d'autre choix que de rendre la qualité avec E4, D5 qui arrive. Donc c'est une catastrophe. Donc sur x5, les noirs prennent la bonne décision. Ils jouent tour C7, rend la qualité. Laurent prend son temps, joue roi B1. Ça évitera tous les problèmes avec dame prend E3 échec. Roi C8, le roi s'échappe. Donc là il n'y a plus de clouage maintenant, il est temps de prendre cette qualité. Fou prend C7, roi prend C7 et fou D3. Et ici on peut voir que les blancs ont une position excellente avec une activité monstrueuse. Donc 3 pions pour la qualité maintenant. Donc matériellement en termes de points on est mieux. Et si par exemple les noirs ici viennent prendre en E3, on peut tout simplement jouer tour H E1 avec des pièces qui arrivent. Et sur dame prend D4, si on essaye d'être glouton, il y a fou F5. Et il y a des mats imminents qui vont arriver avec du dame F7 échec qui arrive. Tour D8, donc par exemple dame prend C5, dame F7 échec. Roi B6 pour s'échapper, fou C8. Et le pion B7 tombe et le roi va être maté incessamment sous peu. Donc on ne peut pas être glouton et aller manger le matériel dans cette position. Donc dame prend E3 n'est pas jouable. Les noirs jouent cavalier D7. Maintenant on pousse E4. Donc les pions commencent à monter avec des idées de D5, D6 qui peuvent arriver tôt ou tard. Ou de E5 pour complètement annihiler le fou. Les noirs jouent cavalier G5. On pourrait essayer peut-être de remenacer le pion. Laurent joue E5. Maintenant il vient complètement bloquer le fou F8 qui est complètement emmuré dans la chaîne de pions. Et il va essayer de mettre des plans à base de tour F1, tour F7 avec peut-être H4 en premier pour chasser le cavalier. Et rentrer sur cette septième rangée. Donc ici la partie ça va être tour H6 et dame D6 qui va forcher l'échange des dames. Si les noirs voulaient garder les dames, il aurait pu jouer cavalier E6. Mais après par exemple fou C4 menace le cavalier tour H6 pour le protéger dame F5. Il y a très rapidement H4 qui vient et tour F1 avec des gros problèmes avec ce fou et cette case F7 très difficile à protéger. N'oubliez pas qu'on a toujours du matériel en plus en réalité pour les blancs. Puisqu'on a je le répète 3 pions pour la qualité. Donc E5 il a joué tour H6 pour menacer la dame et essayer d'avoir d'autres idées. Maintenant dame D6 échec, un coup très malin puisque sur tour prend on a pion prend avec une fourchette qui permet de récupérer la dame. Donc tour prend D6 n'est pas jouable. Les noirs jouent roi D8. Dame prend E7, roi prend E7 et H4. Donc Laurent décide de transformer cavalier E6 fou F5 dans une finale mais avec du matériel en plus. Donc il va suffire que de doubler sur cette colonne F qui est ouverte et finir le job. Ce n'est pas très compliqué. B6 pour essayer de cacher la chaîne de pions évidemment on répond par B4. On garde nos pions bien groupés. Cavalier C7 tour HF1. Cavalier B8 il empêche la menace était fou prend F7, fou prend D7, tour prend F8. Donc cavalier B8 pour sortir de la menace. Tour F3 on double les tours. Roi D8 pour donner une case de fuite pour le fou. Fou E4 menace le fou, fou E7. Maintenant tour F7, la tour rentre sur la 7ème. Cavalier E6 protège le pion G7. Fou F5 on remenace le cavalier pour gagner le pion. Cavalier C7, tour prend G7. Donc maintenant 4ème pion de plus pour Laurent, c'est une formalité. Cavalier D5, tour F1. Donc là il y a tout un tas de menaces qui peuvent arriver sur les noirs. Il décide de jouer cavalier A6 puisque là la menace ça va être de mettre des échecs pour éventuellement récupérer le cavalier dans certaines variantes. Donc cavalier A6, A3. Cavalier E3, tour F3. Cavalier prend F5, tour prend F5. Cavalier C7, tour F, F7. Donc là ça rentre maintenant sur la 7ème. Comme prévu, les noirs ne pouvaient pas éviter ces variantes-là. Cavalier D5, tour H7. Menace l'échange des tours. Tour G6, pardon. Tour G6, tour FG7. Et finalement les noirs abandonnent parce que voilà avec 4 pions de moins, si on continue à jouer par exemple par tour E6, il va tout simplement arriver H5 et soit tour G6, soit H6. C'est la tour qui laisse passer le pion et H6, H7, H8 ou G4, G5. Il y a les pions H et G qui poussent, on ne peut rien faire. Et je le répète, on a 4 pions pour la qualité. Donc c'est énorme et les noirs ont juste un désavantage trop grand et donc abandonnent à juste titre. Donc très belle partie de l'orange, un petit peu accélérée sur la fin parce que je pense que c'était fait. À retenir quand même cette superbe idée après G5. Pion prend G5, cavalier H7, G6, pion prend G6. Deux, cavalier prend E4 qui vient détruire le centre et obtenir un grand avantage. S'ils ne l'avaient pas fait, les noirs réussissaient à mettre leur cavalier sur G5 et en F6 et ils auraient pu tenir la position fermée. Et la position aurait été probablement, aurait été même pas probablement, aurait été proche de l'égalité. Donc les noirs auraient bien tenu. Donc un grand bravo à Laurent Fréciné. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire en dessous. À très bientôt. Ciao !